Jérémy, tu m'intéresses. Toi, tu es électeur du département de l'Oise, tu vis dans l'Oise, c'est ça Jérémy ? Tout à fait, bonjour Eric. Bonjour Jérémy. Et alors, on m'a dit au standard que toi, tu considères que tu as été conduit à voter poussé par les sondages, notamment... Tu as voté Rassemblement National, il faut que tu m'expliques ça en deux mots. Tout à fait, tout simplement. Moi, je suis à politique, je ne crois plus en la politique depuis un bon moment. D'ailleurs, tu avais fait un sujet là-dessus et je partageais même avec toi. Et vu que je ne voulais absolument pas que LERM passe, du coup, je me suis dit, au vu des sondages, que ça disait toujours Front National... Il y avait coude à coude, il y a dix jours encore, il y avait coude à coude. Je ne voulais absolument pas que LERM passe. J'ai été émettre mon vote pour le Rassemblement National. Alors que... Et j'ai fait la même chose pour la présidentielle. Je n'ai pas été voter au premier tour. Et quand j'ai vu au deuxième tour qu'il y avait, qu'à l'époque, c'était Front National et LERM, du coup, j'ai été voter Front National. Donc toi, la politique, toi qui es apolitique, mon Jérémy, tu es quand même devenu un électeur du Rassemblement National, que tu le veuilles ou non, mon pote. Ça fait deux fois que tu votes pour eux, à trois années d'un intervalle, à deux années. Oui, on peut dire ça comme ça, mais ça aurait été, par exemple, les Verts ou le Parti Socialiste, j'aurais voté pour le Parti Socialiste. Merci.